C'est une étude qui a été faite en Taïwan en 2009. C'est une étude, je l'ai lue, c'est une étude qui a été écrite, qui a été tamponnée par des Chinois. Cette étude, elle a été mise en 2009 et ils l'ont vue cette année-là avec cette épidémie. Écoutez bien ce qu'ils disent. Ils ont fait une statistique de toutes les personnes qui ont été prises du coronavirus et ils ont découvert que toutes les personnes qui travaillaient dans les forêts, c'était les moins personnes qui ont pris le coronavirus. Pourquoi ? Il dit comme ça. Dans chaque corps humain, il y a des cellules qui s'appellent NK. C'est quoi NK ? Je ne sais pas c'est quoi exactement. C'est Naturel Killers, comme ça ils appellent. Et ce sont des cellules spéciales pour détecter toutes sortes de virus qui rentrent dans le corps humain. Eux, ils viennent, ils les détectent et ils arrivent à les enlever. Et le problème, c'est quoi ? C'est que les êtres humains, quand ils vivent dans la ville, malheureusement, les cellules NK n'arrivent pas à se développer comme il faut. Par contre, ceux qui sont proches de la forêt ou qui travaillent dans la forêt, les cellules NK se multiplient sans fin. Donc en fait, chaque virus qui rentre, ça les détruit. Imaginez-vous, mes amis, ce que Hachem, il est en train de nous parler. Il nous dit, celui qui va dans la forêt, il ne sera pas malade. Celui qui reste le plus longtemps dans la forêt, il va s'enlever. Il va se mettre en lui des cellules qui vont lui enlever tout ce qu'il faut. Mais qu'est-ce que vous voulez plus que ça ? Rabbin Ahmad de Breslev nous a demandé. Ce n'est pas pour rien. Il y a 200 ans, il a dit, allez dans la forêt, parlez à Hachem. Rappelez-vous ce qu'on avait dit. C'est quoi la forêt ? Adam Harishon, quant à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, sors du Gan Eden, sors du jardin d'Eden. Tu ne pourras plus vivre dans le jardin d'Eden. Il a mis une épée. Il a mis une épée et il a fermé le Gan Eden, comme ça il y a écrit. Et depuis, Adam Harishon, il est sorti, il a habité dans ce monde-ci. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Midrash ? Le Midrash, il dit, comment ça se fait qu'Adam Harishon, il n'a pas cherché cet endroit, il n'a pas frappé à la porte et il n'a pas frappé jusqu'à qu'on lui ouvre pour re-rentrer dans le Gan Eden ? Pourquoi ? Parce que s'il serait têtu, il dit le Midrash, Adam Harishon et qu'il serait rentré dans cet endroit et qu'il aurait frappé à la porte en disant, Hachem, je t'en supplie, ouvre-moi, ouvre-moi, je t'en supplie. Le Gan Eden, encore une fois, il a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il aurait ouvert les portes et il n'a pas fait. Alors Rabbeinou, il vient 5000 ans plus tard. Ils disent qu'il n'a pas fait Adam Harishon à son époque. C'est nous qu'on va le faire. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va rentrer dans des forêts et on va chercher le jardin d'Eden. Et c'est quoi le jardin d'Eden ? C'est quand un homme, il fait de vos des doutes. Quand un homme, il fait de vos des doutes une heure, il est dans le jardin d'Eden de Adam Harishon avant la faute. Vous vous imaginez que quand un homme, il parle à Hachem, il est avant la faute. Il est considéré comme une personne qui est avant qu'il a fauté. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas s'imaginer. C'est toute la raison pour laquelle la Kadesh Barucho a créé ce monde. C'est que c'est juste pour que ses propres enfants, ses enfants chers qui sont nous, nous le peuple juif. Nous, ça c'est nous. C'est toute la raison. C'est qu'on lui parle. C'est qu'on lui dit merci. C'est qu'on a la conscience que en vérité, tout vient de lui. Que tous, ce sont des cadeaux.